Il est 8h25, mon café m'a mise trop mal. Genre là je me sens lourde, mais lourde, c'est horrible. Comme si j'avais mangé un repas pour 12 alors que j'ai juste mangé une compote et bu mon café. J'aurais jamais dû... Je sais très bien que c'est pas une bonne idée de boire du café à jeun le matin. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Le regret se lit sur mon visage. J'avais mis mon réveil à 8h15 à la base, bien évidemment je me suis réveillée à 7h15. C'est un peu trop optimiste de mettre un réveil aussi tard. On se motive, j'attends ce jour depuis 2 mois. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire la tranche en fait. J'ai deux boutons là, ils me font trop mal. Je regarde les vidéos des copines pendant que je me prépare. Ma tenue du jour, j'ai mis un petit pantalon beige en lin. Vous allez voir que je vais mettre que ça toute la semaine, je pense. Un t-shirt blanc tout basique, mon petit collier que j'ai acheté en Espagne avec mes bagues que j'ai acheté en Espagne. Regardez mes ongles les gars, faites pas gaffe au vernis et tout, genre c'est trop mal mis, trop mal posé. Mais c'est mes vrais ongles ! Je suis choquée. Du coup pour les boucles d'oreilles, ça j'ai acheté en Espagne, ça aussi. J'ai mis ma petite montre aussi pour avoir toutes mes notifs quand je serai en cours et éviter d'être sur mon tel à chaque fois. Mon sac c'est le même que j'avais pour ma pré-rentrée jeudi. Par contre il pèse 1,5 ton, là c'est horrible. Il faut encore que j'aille mettre mon Tupperware de pâtes pour ce midi. Il faut que je remplisse ma gourde aussi et ensuite je pourrai partir parce que là il est 9h26. Je pense que je vais partir vers 40-45 à peu près parce que mon train c'est à 10h13 comme jeudi. Sauf que jeudi je suis arrivée une demi-heure en avance et je me suis grave ennuyée. Ah mais du coup je vous ai même pas dit mais donc aujourd'hui j'ai 3 cours différents. De 11h à 12h30 j'ai Community Management. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de découvrir un peu cet univers parce que c'est un cours que j'ai jamais eu. Ensuite j'ai 2h30 trousse midi pour manger donc j'ai le temps. De 15h à 16h30 j'ai Marketing et Plan, je sais pas trop. Pareil c'est un cours que j'avais pas la dernière. Et ensuite de 16h30 à 18h j'ai un autre cours de Marketing mais c'est pas la même chose que celui d'avant. Moi je vous laisse et je vous retrouve ce soir ! Très bonne nouvelle, premier jour de cours, j'arrive à la gare où je suis censée prendre mon train. Donc je suis quand même un quart d'heure de route et moi j'ai gaspillé de l'essence. J'arrive et puis mon train est annulé, voilà du coup je commence l'année avec une absence en cours. Ça fait vraiment trop trop plaisir. Donc heureusement normalement je suis censée avoir un justificatif comme à chaque fois que les trains sont supprimés. Mais j'ai trop la haine, genre quelle bonne impression. Genre c'est une prof que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue. Donc il est 10h10, bien évidemment j'ai regardé les autres trains dans les autres gares à côté. Et nulle part, il n'y a aucun train avant 11h, peu importe où. Mais là je suis dépité, franchement j'étais de bonne humeur et tout ce matin mais là ça a tout gâché. Coucou, il est 19h10, je vous parle rapido avant d'aller me laver parce que là je suis en nage. Depuis midi je ne rêve que d'une seule chose, c'est d'aller prendre une douche parce que là je me sens sale. Il s'est passé trop de trucs depuis ce matin. Je vous avais dit que j'allais prendre le train dans une autre gare. Au final je suis allée en voiture jusqu'à Lomme pour ceux qui connaissent. Et à Lomme j'ai pris le métro jusqu'à mon école, enfin grosse 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 galère. Et là du coup j'ai dû reprendre ma voiture de Lomme jusqu'ici, sauf que c'est une route sur laquelle il y a tout le temps des bouchons à cette heure-là. Donc voilà, j'ai fini à 18h, je viens de rentrer à la maison. Avant ça je vous l'ai montré, je viens de recevoir un petit colis. Si c'est ce que je pense, c'est une abonnée qui m'a DM sur Instagram pour me dire qu'elle avait lancé une petite boutique en ligne avec sa maman qui fait des gilets comme j'adore là, vous savez les gilets Bernadette. Et elle m'a proposé de m'en envoyer un. J'adore la couleur, je ne me rappelais plus du tout la couleur que j'avais prise. Il y a un petit paquet de tromphes. Et Lola j'espère que tu vas bien, voilà le gilet Lola, pure coïncidence, mais oui ! Et une petite surprise, en tant que rat, voici un code promo, Lola15, parfait pour nos fans de contenu et de vlog. La marque c'est Canapari du coup, et waouh la qualité est incroyable ! Il fait donc des gilets comme j'adore, en maille comme ça. Il taille exactement comme j'aime. Oh je suis trop fan, je suis vraiment trop fan ! J'en avais pas de beige en plus, et elles m'ont même mis un petit goodies comme ça, une banane, mais incroyable ! J'ai failli m'en acheter une en plus cet été en Espagne, en doré. Je suis trop contente, merci ! Je suis trop contente, merci ! Je suis trop contente, merci ! il est 17h37 je viens tout juste de rentrer à la maison j'ai très 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 chaud première chose que je vais faire là c'est de refaire mes ongles parce qu'hier je vous ai dit que j'avais les ongles roses et maintenant j'ai les ongles naturels en fait j'ai tout enlevé parce que le vernis semi-permanent que j'avais mis commençait déjà à se décoller alors que ça faisait deux jours que je l'avais mis donc je me suis dit j'enlève tout je referai tout ce soir donc je m'y mets maintenant ce sera aussi l'occasion de rattraper toutes les vidéos que j'ai pas regardé depuis dimanche il est 18h40 ça fait une heure que j'y suis je termine de faire sécher le top coat et j'ai terminé j'ai essayé un outfit pour demain je sais pas trop quoi en penser la sanglaise des matières genre je sais pas trop je trouve ça cute en même temps je trouve ça un peu chelou avec le pull rentré dans la jupe en soi c'est sympa mais si je rentre le pull dans la jupe on voit mes fesses sauf que la jupe elle est assez transparente disons que là j'ai une culotte rouge elle ne se voit absolument pas donc c'est pas un mythe de mettre du rouge sous du blanc pour pas que ça se voit le problème c'est que demain je dois avoir mes règles qui dit demain j'ai mes règles dit que je vais mettre mes culottes menstruelles evenco et que du coup on va voir le noir sous ma jupe mais non attendez j'en ai une rouge j'ai une culotte de règles evenco rouge j'avais complètement oublié je vous jure que c'est pas une mise en scène j'avais vraiment oublié que j'avais celle là du coup c'était une belle transition pour vous introduire le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui n'est autre que evenco bien évidemment on ne pouvait pas ne pas vous faire de promotion à l'occasion de la rentrée c'était pas possible evenco vous savez c'est mes petits chouchous c'est les culottes menstruels que j'utilise depuis presque un an maintenant ça y est on approche de la date de rencontre là c'est bientôt depuis que j'ai découvert cette marque honnêtement je ne pourrai jamais retourner à un moyen de protection plus traditionnelle comme les serviettes ou les tampons dites vous que là donc ça va faire un an que chaque fois que j'ai mes règles pendant la semaine j'oublie en fait que j'ai mes règles parce que c'est très très simple tu enfiles ta culotte le matin et t'as juste besoin de la changer le soir puisque t'es tranquille pendant 12 heures là avec evenco vous êtes tranquille vous êtes beaucoup plus confortable pendant vos semaines de règles en plus de ça c'est une marque qui est française donc tout ce qu'on adore et c'est aussi une marque qui sur le long terme va être beaucoup plus économique et aussi surtout beaucoup plus écologique parce qu'on est vraiment sur une démarche zéro déchet du coup souvent on dit qu'une culotte menstruelle ça dure à peu près 5 ans moi là celle que j'ai depuis un an elles ont très très bien veillies elles ont pas du tout bougé d'un poil vous vous doutez bien que si je vous parle de evenco aujourd'hui ce n'est pas pour rien puisque j'ai une offre pour vous qui vous offre 40% de réduction sur tout le site avec le code LOLA40 tout simplement moi je vous mets tous les détails en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès au site etc avoir accès à tous leurs modèles aussi c'est toujours un plaisir et un honneur de collaborer avec eux parce que je sais que c'est vraiment une collab qui vous fait plaisir qui vous est utile et souvent vous me redemandez des codes promos on ne remerciera jamais assez evenco pour tout ce qu'ils font pour nous merci je vais recopier dans mon agenda les devoirs que j'ai pas noté aujourd'hui parce que je l'avais pas pris avec moi parce que je voulais absolument prendre mon livre et j'avais pas la place de prendre les deux j'ai deux trucs à noter j'ai un travail à faire pour mardi prochain en compta et faut que je note un truc pour le 21 novembre c'est un dossier à rendre oh j'avais oublié que j'avais fait un habit tracker dans mon agenda dans la partie notes oups mon objectif principal ce mois-ci vous allez le trouver dégueu mais c'est de me laver les dents deux fois par jour je me lave les dents tous les matins mais le soir en fait j'ai une fâcheuse habitude c'est de faire ma skin care ensuite me poser dans mon lit ensuite aller dire bonne nuit à mes parents et en fait je me lave pas les dents quand je fais ma skin care parce que je me dis si jamais j'ai envie de me prendre un dessert ça va être dégueu sauf que très souvent au final je ne prends pas de dessert et je ne me lave pas les dents non plus avant d'aller dormir voilà maintenant la nouvelle habitude que je veux prendre c'est vraiment de me laver les dents matin et soir vous allez me trouver cracra comme meuf en vrai je suis sûre que je suis pas la seule qui se lave pas les dents le soir il est 8h13 je vais pas tarder à partir mon outfit du jour j'ai mis du coup mon petit pub bleu de chez Naked avec mon pantalon de costume bleu marine de chez Berchka en chaussures soit je vais mettre mes nouvelles Victoria soit mes Air Force comme d'habitude je pense et mon sac je l'ai acheté dans une petite boutique en Espagne cet été donc j'ai pas du tout de rêve à vous donner et en dessous j'ai mis un petit débardeur blanc au cas où il fait trop lourd cet après-midi là je pars pour faire 9h30 16h30 aujourd'hui avec une heure pour manger ce midi donc j'ai 4 cours en tout je sais pas exactement ce que j'ai comme cours je sais juste que je commence avec un cours de droit de la communication et de la liberté d'expression donc ça peut être hyper intéressant enfin si j'arrive à aller à ce cours étant donné que j'ai regardé mon train je le prends à 8h30 normalement il n'y a pas de problème pour ça mais par contre il y a un retard estimé à 5 minutes à l'arrivée parce qu'il y a un problème une défaillance sur la voie donc je sais pas trop comment ça va se passer après c'est un cours où on est en demi promo on est 90 et dans ces cours là ils font pas l'appel donc au pire du pire si j'arrive en retard à cause de mon train c'est pas trop grave mais ça m'embêterait parce que c'est un cours qui je pense va m'intéresser bonne journée nous on se revoit ce soir finalement mon train a carrément été détourné à cause de l'accident qui était là depuis à peu près 2h et ils avaient toujours pas réussi à réparer le truc enfin le problème du coup mon train était détourné il ne s'est pas arrêté à la gare dans laquelle je devais m'arrêter mais il s'est arrêté à l'île Flandre donc au lieu d'arriver à 9h à la gare où je devais descendre je suis arrivée à 9h55 à l'île Flandre alors que mon cours commençait à 9h30 donc le temps que je prenne le métro tout ça tout ça je serais arrivée genre vers 10h15 à mon école et c'était clairement trop tard pour rentrer dans mon cours genre tu rentres pas dans un cours avec une heure de retard du coup bah je suis allée faire un petit tour à Euralil en attendant j'ai passé une très bonne journée aujourd'hui c'est passé vite hormis ce matin le fait que j'ai pas pu aller à mon premier cours parce que mon train il a été dévié donc au total aujourd'hui j'ai eu 3 cours au lieu d'en avoir 4 mais c'était une très bonne journée j'ai beaucoup rigolé ce midi c'était très cool aussi voilà je me sens beaucoup mieux cette année que l'année dernière enfin pour l'instant là ça fait que 3 jours que je suis retournée à l'école donc on verra sur le long terme mais en tout cas je me sens beaucoup plus à l'aise avec les filles qui je suis maintenant que l'année dernière voilà si c'était pas du tout bien passé l'an dernier je sais pas si j'en avais parlé sur les réseaux ou pas pour la faire courte en gros j'étais dans un groupe de copines et je pensais que j'étais pote avec elle et tout jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait depuis des mois des mois et des mois il y avait un groupe snap qui avait été créé dans lequel je n'avais pas été ajouté alors qu'à la base je pensais qu'on était copine à 5 et en fait elles avaient un groupe à 4 sans moi voilà et donc quand je suis allée leur en parler parce que forcément c'est le genre de truc qui me touche et je trouve que c'est extrêmement petit de faire ça genre je trouve que c'est hyper malsain enfin je sais pas genre t'as un groupe de copines tu fais croire à la meuf que t'es pote avec elle mais à côté de ça vous faites vos trucs en tsum tsum et donc le jour où j'ai décidé d'aller leur en parler elles m'ont dit que c'était un peu de ma faute en gros que bah en fait vu que je ne sortais pas elles voyaient pas l'intérêt de m'ajouter dans leur groupe j'étais en mode ouais enfin quand même genre enfin après je sors pas mais normal vous me proposez rien donc c'est normal que je ne sorte pas non plus et on m'a dit bah oui mais la fois où on t'a proposé de sortir tu nous as dit que tu pouvais pas donc j'étais en mode bah oui c'est pas parce qu'il y a une fois où je ne peux pas que je ne peux pas tout le temps mais bon après c'est pas grave là je restais avec des filles qui étaient déjà dans ma classe l'année dernière j'ai pas l'impression d'être sur la retenue en fait l'année dernière dans le groupe dans lequel j'étais c'était vraiment tout est beau dans le meilleur des mondes on doit aimer tout le monde on ne peut critiquer personne on ne peut rien dire de mal enfin du coup dès que je parlais en fait il fallait que je prenne des pincettes c'était pas très confortable et c'est pour ça que je passais tous mes midis tout seul en fait parce que je préférais être toute seule plutôt que de me retenir de dire des choses quoi je sais pas pourquoi je raconte ma vie là c'est un petit peu personnel un petit peu intime mais bon après tout mes University Week c'est un peu mes journal de bord mes journaux de bord oh my god la faute du coup j'ai passé encore une très très bonne journée aujourd'hui demain je fais 8h-11h mais je reste à l'école de 11h à midi parce que je dois faire mon inscription pour le Canada donc là dès que je suis rentrée à la maison j'ai rassemblé tous les papiers que j'avais besoin j'ai aussi fait la liste des cours que je voulais suivre là-bas sur leur site internet et ensuite dès que je rentre chez moi j'ai même pas le temps de souffler je dois avoir un distanciel sur Teams pour faire un test de positionnement en anglais de 13h30 à 14h30 et demain après-midi bah j'ai pas cours parce que j'ai jamais cours le jeudi après-midi en théorie et aujourd'hui j'ai appris aussi que normalement vendredi je terminais à 15h mais finalement mon cours de 13h30 à 15h il est annulé donc je finis à midi et demi donc ça c'est très cool aussi je vais appeler mon copain parce que je crois qu'il a un repas de famille ce soir du coup je pourrais pas l'appeler ce soir donc je pense que je vais essayer de l'appeler maintenant pourquoi ça ne sonne pas ? Allo ? Allo ? Allo ? Regardez j'ai acheté ça aujourd'hui à la pharmacie c'est de la levure de bière c'est pour pouvoir renforcer mes ongles puisque là mes ongles sont très très mous vu qu'ils n'ont jamais été habitués à être aussi longs et ma maman m'a grave recommandé de faire ça j'ai été prendre ma douche après manger je déteste faire ça habituellement mais finalement je trouvais ça plutôt cool genre là je me sens vraiment détendue en mode j'ai fini de faire toutes les tâches que j'avais à faire pour aujourd'hui j'ai pris ma douche j'ai fait ma skin care et là il me reste plus qu'à aller dire bonne nuit à mes parents lire un peu mon livre et faire dodo du coup au final je trouve que c'est hyper reposant il est 20h55 je vais mettre du produit sur mes boutons parce que là ça va j'en ai deux qui ont diminué mais il m'en reste encore un là qui me fait mal et puis après ça je vais aller dire bonne nuit à mes parents je vais lire Inheritance Game un petit peu quelques pages parce que là j'avance pas trop et puis après ça dodo je me sens fatiguée là vraiment pourtant j'ai pas eu une journée hyper éprouvante en fait vous savez c'est vraiment le fait de ne jamais t'arrêter dans ta journée genre certes j'ai commencé les cours tard je me suis pas levée hyper tôt ce matin mais depuis que je suis réveillée ce matin j'ai fait ça toute la journée en fait genre y'a pas un moment où je me suis posée vraiment pour ne rien faire et c'est ça qui fatigue ce n'est que le début à demain oh my god oh my god oh my god oh my god y'a un chat qui m'a fait trop peur hier soir et qui est là là sauf que l'année dernière il a failli me sauter dessus il me suivait il a failli me sauter dessus genre sauf que moi j'ai extrêmement peur des animaux surtout quand c'est pas les miens ça me fait trop peur je déteste les chats qui se promènent hier soir j'ai tapé tout un détour pour l'éviter sauf que là j'ai clairement pas le temps de le faire donc je marche droit je ne me retourne pas je prie juste pour qu'ils ne me suivent pas pourtant vous allez me dire c'est un chat il va rien faire le chat mais je déteste les chats je préfère les chiens aux chats mais en général je déteste les animaux qui traînent dans la rue sans personne si je déteste les chats je trouve que ça n'a aucune utilité je trouve qu'il y a déjà un peu plus d'humanité dans un chien quoi le débat du matin chat ou chien hola les amigos il est 14h23 je suis rentrée à la maison à 13h30 tout pile et dès que je suis rentrée j'ai même pas eu le temps d'aller faire pipi je me suis posée devant mon ordinateur parce que j'avais un test de positionnement à faire en anglais j'ai mangé un petit taubento que mes parents avaient acheté hier midi et ils m'en avaient pris un exprès pour moi ce midi et là j'enchaîne sur un petit tiramisu que ma maman a fait le mélange des matières et tout c'est dingue j'adore de 11h à 11h45 je suis allée faire mon inscription pour le Canada du coup ça y est tiens enfin non ça y est pas en fait j'allais dire je suis officiellement inscrite pour mon échange au Canada mais en fait non toujours pas tant qu'on n'aura pas le mail de confirmation de l'université partenaire mais par contre elle nous a aussi donné la date du semestre et j'ai trop le seum vraiment j'ai envie de pleurer je commence les cours au Canada le 2 janvier et je termine le 21 avril donc le problème c'est pas le mois d'avril c'est le mois de janvier je pensais que je reprenais pas avant au moins le 10 janvier là le 2 janvier c'est très 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 tôt ça veut dire que je vais devoir faire nouvel an là-bas j'espérais vraiment pouvoir passer nouvel an ici avec mon copain et tout parce que je me suis dit que c'était le dernier événement que j'allais pouvoir faire avant de partir je sais que quand je dis ça on dirait que je m'envoyais pendant un an alors que je pars vraiment 5 mois mais quand même genre c'est par principe j'aurais trop kiffé pouvoir passer ce moment là avec des gens que j'aime et c'est pas du tout comme ça que ça va se passer quoi je vais vraiment passer nouvel an seule dans mon appartement là-bas on va pas se plaindre parce qu'on part au Canada vraiment je me rends compte que ça devient de plus en plus concret et c'est très très flippant entre le moment où j'ai fini mon inscription et le moment où j'ai pris le train il s'est passé une heure donc j'en ai profité pour aller faire un peu de shopping on a deux colis à ouvrir deux colis que j'ai payé moi-même bien évidemment pour une fois déjà ça je crois que c'est ma housse de couette que j'ai commandé sur Amazon je l'ai commandé le 27 août on est le 14 septembre je viens juste de la recevoir vous allez rien voir mais c'est une housse de couette qui est un petit peu genre plissée mais vous verrez ça dans ma vidéo de la semaine prochaine and the second one vous allez me dire que je suis un gros mouton ce n'est pas n'importe quelle chaussure vous les avez déjà vu absolument partout si je vous ai dit que c'était soit ça passe soit ça casse c'est vraiment par rapport à la couleur c'est soit on aime soit on déteste par contre il faut vraiment que je les vois porter parce que la semelle est hyper épaisse mais en tout cas la couleur j'adore c'est très moi donnez-moi votre avis en commentaire enfin donnez-moi votre avis que si vous les trouvez belles si vous les trouvez moches dites rien je sais qu'il y en a qui vont me poser la question du coup je les ai trouvées sur le site de courir en toute honnêteté il restait vraiment pas beaucoup de taille cute j'adore j'adore la couleur je suis waouh je vais faire un petit haul avant la main j'ai acheté un pantalon de costume parce que mon noir que j'ai acheté il y a deux ans il ressemble plus à rien non ça fait trois ans que je l'ai acheté le noir parce que c'était pendant le covid donc il détend j'ai acheté le pull que tout le monde avait clairement l'année dernière et qu'ils ont réédité t-shirt longue manche parce que j'en avais acheté un aussi chez eux l'an dernier sauf qu'il est côtelé et maintenant je ne supporte plus les t-shirts côtelés parce que je transpire excessivement trop à l'intérieur donc j'en ai pris un ma chair t-shirt normale parce que j'aime bien les t-shirts à manches longues j'ai pris un jean alors il faut que je le réessaye parce que pareil je l'ai essayé hier avec mes talons ah ouais avec mes talons marrons ça peut être trop beau c'est un wide leg du coup il est hyper large dans le bas mais j'aimais trop la couleur en fait ça fait hyper longtemps que je cherchais un jean bleu brut comme ça il m'a coûté 30 euros donc je trouvais que ça allait encore et je l'ai pris en 34 ensuite chez Pull&Bear je me suis pris un petit sweat bleu marine basique parce qu'il est en genre de moumout à l'intérieur donc hyper chaud et que j'ai une addiction avec le bleu marine en ce moment je me suis pris encore un sweat mais gris cette fois-ci franchement vous allez dire que j'abuse mais c'est surtout parce que les sweats comme ça c'est ce que je mets tout le temps l'hiver et pour finir you are going to kill me but I explain j'ai acheté un trench mais c'est un trench court il fait genre un an je crois que je cherche un trench court et du coup là je l'ai trouvé je le trouve très sympa je comprends pas l'intérêt de mettre un trench c'est pour qu'il soit court c'est une bête t'aimes bien mes choix attachés ou pas ? et dernier truc aussi alors ça par contre tu vas vraiment me tuer en plus tu vas me critiquer parce que tu vas détester en fait tout le monde va détester en vrai il y a que les influenceurs qui trouvent ça beau attends je te les prépare elles rendent mieux portées que comme ça je te jure ah ouais t'es fameuse t'aimes bien ? c'est particulier mais t'aimes bien ? avoir porté j'ai montré avant sans porter il a dit qu'il trouvait ça pas beau mais j'aime bien mais genre avec du bleu genre du bleu clair, du bleu marine et tout ah si il est beau hein moi j'adore moi c'est beau t'aimes bien aussi en haut ouais en fait ça va ouais derrière je pensais qu'il était quand même plus tombant et la longueur c'est tout juste avec une chaussure c'est beau d'ailleurs à chaque fois que je reçois des colis Vinted c'est vrai que je les montre pas beaucoup en vidéo mais par contre je vous fais tout le temps des unboxings sur instagram donc rejoignez moi à la base si c'est toujours pas fait pour pouvoir voir mes unboxings Vinted et comme ça vous verrez que je ne consomme pas que de la fast fashion et que j'essaye de faire un petit peu 50-50 promis j'essaie de faire des efforts franchement je viens de m'asseoir sur un contrat à 3000€ ah bon ? ouais pourquoi ? en gros ils voulaient pas que je poste en l'état genre que les stories que j'avais faites ils voulaient vraiment pas que je les poste comme elles étaient soit je refaisais des modifs alors que je les avais déjà faites soit je décidais d'annuler la collaboration quoi du coup bah j'ai dit bah j'annule tant pis j'ai annulé la story et la vidéo Youtube parce que ça aurait été pareil pour Youtube ça aurait été même pire donc euh mais c'est bien au moins je reste sur mes valeurs et sur mes principes quoi si tu acceptais pas de travailler avec moi comme j'ai envie de travailler bah on travaille pas ensemble quoi on fait pas la peine de faire 10 fois les déficits donc à le faire eux-mêmes hein c'est ça qui m'énerve tu vois ça faisait vraiment panneau publicitaire genre en mode il faut que tu écrives ça genre je préfère me dire que j'ai pas 3000€ mais qu'au moins j'ai respecté mes principes et mes attentes faut leur dire je suis pas un panneau publicitaire regarde j'ai fait la même collab on a répété la même chose à deux jours d'intervalle enfin je veux dire euh tu peux le mettre s'il te plaît j'arrive pas il est 18h je vais aller prendre ma douche moi c'est vraiment tout rien soit je me lave à 18h soit je me lave à 21h30 si j'ai la foi j'aimerais bien me faire un petit masque en tissu aussi en sortant de la douche ce serait cool j'aimerais bien reprendre cette habitude de les faire deux fois par semaine parce que pendant les vacances j'avais un bon rythme j'en faisais régulièrement et là depuis que je suis partie en Espagne j'en ai pas refait un seul une seule fois alors qu'en vrai quand t'en fais deux ou trois par semaine tu vois vraiment des résultats peu importe que tes masques que ce soit des Sephora ou des Actions je trouve qu'on voit un résultat et une différence conseil si vous faites des masques en tissu faites les pas une fois par mois parce que c'est clair que vous verrez rien mais si vous en faites au moins deux par semaine ça va ça fait déjà une semaine que j'ai eu ma pré-rentrée c'est passé super vite ça va bientôt faire une semaine que j'ai pas vu mon covin hier soir j'ai dormi pour la première fois avec ce petit bonnet en soie je voyais plein de meufs sur Pinterest dormir avec ça et je me demandais à quoi ça servait et en fait apparemment c'est bon pour éviter la cassure des cheveux la nuit en fait ça évite le frottement contre l'oreiller donc c'est très bon pour les cheveux parait-il et ce matin en bréveillant je me suis dit que ça pouvait peut-être aussi avoir un impact positif sur le temps de regraissement de tes cheveux je teste et puis moi je vous ferai un update ici ou sur Insta quand j'aurai vu une différence si j'en vois une par contre si j'ai vraiment oh mon copain m'appelle désolée par contre Outfit of the day et après j'y vais parce que sinon je vais être en retard mon petit pantalon noir que j'ai acheté hier chez Bershka t-shirt blanc que j'ai acheté hier sweat gris que j'ai acheté hier aussi et mon petit sac noir voilà j'ai oublié ma montre on y go c'est parti on a une très petite journée là qui nous attend j'ai l'impression que je retrouve tout le temps au même endroit et tout le temps pour faire la même chose c'est abusé il est 15h56 je viens tout juste de rentrer à la maison alors que j'ai fini les cours à 12h30 la prof elle nous a lâché à 12h35 normalement elle doit nous lâcher 10 minutes avant la fin du cours c'est à dire à 12h20 et elle a fait exprès de faire traîner son cours parce qu'elle voyait que les gens avaient envie d'aller manger du coup elle a fait exprès les profs ils savent que c'est la fin du cours qu'ils vont devoir te lâcher mais ils continuent à dire est-ce que vous savez pourquoi il s'est passé ça ? alors que tout le monde s'en tape on veut juste avoir le cours et on se casse j'ai marché jusqu'à l'appart de ma soeur pour la récupérer au vol et ensuite on est parti à la boutique où travaille du coup la soeur de mon copain on est resté là-bas quasiment une heure je dirais elle m'a fait visiter un peu la boutique parce que c'était la première fois que j'y allais et voilà c'était trop cool c'est tout mimi ça s'appelle Salty Days c'est à l'île si vous kiffez la vibe un petit peu yoga, pilates, californie, australie tout ça c'est exactement ça et en plus de ça vous avez des cours de yoga aussi en bas du coup pour ma première visite elles m'ont offert quelques produits d'une marque je vais vous montrer tout ça et moi de mon côté j'ai craqué ma culotte je sais pas pourquoi j'avais fait ça tout vient de la même marque c'est Biobé c'est une marque qui est française qui est fabriquée en France et c'est une marque qui utilise que de l'huile de coco de ce que j'ai compris de l'eau de coco de l'huile de coco ici on a un masque nourrissant pour les cheveux un soin hydratant pour le corps ça j'adore parce que je m'hydrate tout le temps le corps avec ma crème typologie en ce moment un soin exfoliant pour le visage et pour les lèvres alors ça je trouve ça génial parce qu'en ce moment j'ai les lèvres hyper gercées une crème hydratante pour le visage je suppose il y a un beau à lèvres que je viens juste de tester d'ailleurs il est incroyable j'adore le goût déjà c'est de la noix de coco à 100% et en plus de ça il est un petit peu gras huileux enfin j'adore la texture et pour finir on a un gommage pour le corps voilà vous savez quand je reçois des produits c'est des marques à qui j'aime vraiment bien apporter du soutien en fait les produits qu'elles m'ont offert là ça a quand même une belle valeur un beau prix que donc je n'ai pas payé et ce que j'aime beaucoup faire avec ce genre de shop c'est que quand ils m'offrent quelque chose moi j'aime aussi acheter de mon côté et j'ai enfin acheté un truc que je voulais trop depuis trop longtemps mais je n'osais pas passer le cap parce que je me disais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est quand je vous dis que j'ai vraiment craqué ma culotte c'est que j'ai acheté mon premier livre à Soulines et j'ai pas pris n'importe lequel j'ai pris Ibiza Bohemia déjà parce qu'il est rose et que j'adore le rose mais en plus de ça parce que je suis partie donc à Ibiza avec Eva l'année dernière et j'ai trouvé ça magnifique comme il je suis désolée mais je vais pas le laisser sous le blister moi parce que c'est pas le concept bon j'en achèterai pas pour toutes les destinations que je ferai dans ma vie ça c'est sûr sauf si je gagne au loto mais bon je suis trop contente my new baby mon meilleur objet de déco je crois j'ai aussi pris un petit porte-carte de chez Isabelle Varin je le trouve trop beau doré pailleté comme ça j'adore c'est très très bon encore une fois et pour finir je me suis pris deux petits élastiques comme ça c'était 3 euros l'unité je vais ranger tout ce bazar moi et je vous récupère quand j'ai des trucs plus intéressants à vous dire mais je crois que ce soir je vais dormir chez mon copain mais ça reste à confirmer on s'est pas vu énormément là ces deux dernières semaines donc j'ai hâte de passer du temps avec lui ce soir ça va me faire du bien je pense ça c'est le retour à la vraie vie à la vraie vie étudiante c'est fini les vacances c'est fini de se voir dès qu'on a envie de se voir demain la soeur de mon copain rentre chez eux du coup elle va me faire mes ongles je suis très contente parce que là j'ai encore enlevé mon vernis que j'avais mis mardi je sais j'abuse mais ils tiennent pas on était sur un university week mais j'ai l'impression que vous avez pas beaucoup vu la university je pense qu'il va falloir que je reprenne le rythme et l'habitude de filmer quand je suis en cours on va dire que là on est sur un nouveau démarrage les prochains seront meilleurs j'espère bon je pense que vous commencez à comprendre maintenant mais dès que j'achète des vêtements j'aime bien me séparer d'anciens vêtements justement pour faire tourner un petit peu tout ça et aussi surtout parce que j'ai pas de place dans mes armoires ce qui fait que maintenant je suis obligée de réfléchir avant d'acheter des choses et donc si vous vous demandez comment je fais pour avoir toujours des vêtements à mettre en ligne sur Vinted parce que du coup on dirait que j'en ai des tonnes et des tonnes alors que franchement je tourne tout le temps avec les mêmes habits je porte tout le temps la même chose parce que finalement j'ai plus tant de pièces que ça en fait c'est tout simplement parce que j'ai tendance à garder des pièces en me disant je les revendrai quand j'aurai trouvé une autre alternative à ces pièces ou alors je les garde on sait jamais au cas où j'achète vraiment moins de vêtements en fast fashion aujourd'hui maintenant que j'opère de cette manière là en fait voilà j'ai trop parlé il est 17h53 je pars chez mon copain je suis trop vingt ans là je dois passer à l'action voir s'il y a pas des souris d'ordinateur pour lui justement c'est pourtant que j'ai pas conduit ma titine là ça fait depuis lundi en fait je crois que ma voiture elle va vraiment me servir le week-end et lundi c'est tout bon les friends je vis encore dans le noir parce que ma mère n'a pas ouvert mon volet aujourd'hui et que là il est 18h35 je suis rentrée il y a vingt minutes et que j'ai la flemme d'ouvrir mon volet pour le refermer dans une heure et demie je m'attendais pas à rentrer aussi tard en fait je savais hier que je rentrerais pas aujourd'hui à midi mais je m'attendais à rentrer vers 15-16h au final je suis rentrée à 18h15 mais j'ai passé une trop bonne soirée trop bonne journée aujourd'hui on a pas fait des trucs de fou mais c'est juste l'ambiance qui était trop cool et là honnêtement ces deux trois dernières semaines on est vraiment sur un fleuve tranquille c'est trop agréable c'est vraiment trop agréable c'est vrai que je parle pas beaucoup de ma relation et tout c'est un truc qui est hyper privé sur ma chaîne youtube sur mes réseaux en général et c'est quelque chose que je veux vraiment garder pour moi parce que ça vous regarde pas mais je sais que quand je regarde mes anciens vlogs parce que oui quand je m'ennuie je regarde mes anciennes vidéos je suis très contente de trouver ces petits updates là en fait de vie parce qu'il y a un mois et demi dans un vlog je vous ai dit que notre relation était un petit peu chaotique cet été et je sais que ça me fera plaisir quand j'aurai vu ce vlog là de tomber sur ce vlog ci où je vous dis que ben là en ce moment tout se passe très bien et que franchement je rentre très reposée de mon week-end et ça fait du bien souvent je rentrais triste parce que j'avais l'impression qu'on avait pas forcément profité du moment où on était ensemble alors que là tout va bien bah je suis un peu triste parce que j'aurais aimé forcément vu que tout s'est très bien passé passer plus de temps avec lui ce week-end mais je pars du principe qu'on a besoin aussi de nos moments chacun de notre côté et que demain ça va me faire du bien aussi de me retrouver un petit peu seule qu'il faut jamais abuser des bons moments bref on a fait quelques trucs aujourd'hui on a été chez le coiffeur pour lui on est allé manger on est rentré et en fait non en réalité on n'a pas fait grand chose dans l'après-midi sa soeur est arrivée et du coup elle m'a fait mes ongles je suis trop contente regardez c'est mes vrais ongles bon ils sont plus courts du coup qu'en début de semaine parce qu'elle a dû me les limer vu qu'il y en a certains qui étaient un petit peu cassés mais je suis quand même trop contente de me dire que ça c'est mes vrais ongles et qu'on a réussi à mettre du vernis sur mes vrais ongles voilà j'ai fait un blanc cassé un peu crème je le trouve trop trop beau ça fait très cozy vibe je pense que ce vlog est déjà très très long comme ça donc on va pas en rajouter en plus de ça j'ai rien à vous raconter honnêtement je suis un peu déçue parce que j'ai pas eu grand chose à vous raconter cette semaine c'est même pas que j'ai pas pensé à vlogger c'est juste que j'avais clairement vraiment rien à vous montrer à part des hauls et des unboxings en tout cas c'était ma première semaine de cours j'avais pas de devoir j'avais pas d'éval tout ça donc en fait on n'a pas beaucoup parlé d'école honnêtement dans cette vidéo mais je pense que dans les prochains university week on en parlera déjà un petit peu plus la semaine prochaine on se retrouve pour mon room makeover dimanche là ça va faire trois semaines du coup que je vous poste une vidéo par semaine mais ne vous habituez pas trop à ça parce que ça se trouve dans deux semaines il n'y aura pas de vidéo on verra franchement on verra ce sera que du feeling je sais que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo mais je préfère le répéter quand même en tout cas si vous voulez voir ma tronche tous les jours au quotidien ça se passe sur instagram que je vous mets juste ici n'hésitez pas à nous rejoindre moi je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi ça fait très plaisir je vous dis à la semaine prochaine du coup pour mon room makeover que je filme demain d'ailleurs donc j'ai trop trop hâte bisous bisous Sous-titrage FR ?